Qu'est-ce que le droit moral ? Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est le droit moral. Alors, qu'est-ce que le droit moral ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que pour que s'applique le droit moral, il faut qu'il y ait un auteur, son œuvre, du droit et une morale. Sinon, évidemment, tout ça ne sert à rien. Bon, reprenons. Au départ, il y a donc un auteur. Quelles que soient les circonstances, la nature des contrats qu'il a signés, même il y a très longtemps, il conserve un droit inaliénable sur son œuvre. Inaliénable, ça veut dire justement un droit qui n'appartient qu'à lui et pour toujours. Bon, précisons, ce droit moral et donc inaliénable permet à l'auteur de faire valoir sa paternité, le respect de son œuvre et sa divulgation. Retenez bien ces trois mots magiques. Ce n'est pas compliqué, je m'explique. 1. La paternité. Ah, la paternité. Eh oui, un auteur, c'est un peu comme un père ou une mère qui donne son nom à son enfant, enfin, à son œuvre. Ensuite, quand l'œuvre grandit et quitte la maison pour être diffusée, reproduite, représentée, eh bien, il est obligatoire de citer le nom de son géniteur. À moins que celui-ci ne souhaite garder l'anonymat. 2. Le respect de l'œuvre. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais ça se respecte, une œuvre. Sa forme, son esprit. Personne n'a le droit de la déformer, de faire du copier, couper, coller, bref, de la modifier sans l'accord de l'auteur. C'est lui qui décide, ou ses héritiers, s'il n'est plus là pour décider. 3. Le droit de divulgation et de retrait. Ça, c'est le droit de l'auteur de décider si, oui ou non, il veut montrer son œuvre au public ou même, éventuellement, la retirer au public. Eh oui, parfois, l'auteur préfère laisser son manuscrit dans un tiroir, sa musique ou ses images inachevées et les garder rien que pour lui. C'est son droit. Et bien sûr, personne ne peut les utiliser contre sa volonté. En guise de conclusion et pour nous résumer, retenez que derrière une œuvre, il y a toujours une personne. En protégeant les deux, le droit moral protège la création. Un auteur peut ne pas l'exercer, mais jamais y renoncer, ni le céder par contrat. Un contrat ? Mais quel contrat ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question.